Est-ce que l'impact des croyances est quelque chose qui vous a déjà préoccupé ? Comprendre en fait comment ça marche et comment on peut changer au fond cette nature intérieure que l'on vit, qu'on va appeler nous une croyance. Alors je profite évidemment de ce contexte privilégié de nature pour au fond nous inviter à connecter à notre profonde nature. Et quand je parle des croyances, d'abord ce que je voudrais expliquer c'est en fait en termes de PNL puisque c'est une des approches qui m'apportent beaucoup c'est comment on définit ça et qu'est-ce qui au fond fait que c'est si impactant ? Une croyance c'est en fait d'abord une interprétation qui va se traduire en ressenti c'est-à-dire j'ai l'impression que, trois petits points. Et c'est tellement fort cette impression qu'à un moment donné, on est dedans un peu comme on pourrait dire un poisson dans l'eau, c'est-à-dire qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a un monde extérieur. On a une impression telle que par exemple, on a l'impression par exemple qu'on vaut moins que les autres. Vous voyez, c'est une croyance, j'ai une impression, c'est pas très net. Mais quand je suis en insécurité ou challengé par rapport à des personnes qui sont importantes, eh bien j'ai un peu une montée des eaux comme ça, c'est comme un ressenti intérieur qui m'envahit. Et comme je suis un peu habitué à ça, eh bien je traduis à travers cette émotion, ce ressenti, cet état physiologique, ce fameux sentiment que je vaux moins que les autres. Et j'y crois parce que c'est une impression. Et ce qui va être encore plus fort là-dedans, c'est que du coup, mon cerveau va commencer à sélectionner des informations qui vont venir justifier qu'effectivement, les autres sont plutôt ceci, sont plutôt cela. Et si à un moment donné, par exemple, on fait une remarque, il dit « Ouh là là ! » Il dit ça parce qu'au fond, ce qui va donner du sens à la remarque, c'est le fait que intérieurement, « Effectivement, je ne me sens pas très intelligent, je ne me sens pas forcément très puissant, je ne me sens pas à la hauteur, etc. » Et donc, ça va revenir comme ça. Et sans même se rendre compte, on va entretenir des discours, des conversations avec nous-mêmes qui nous descendent en fait dans ce ressenti. Donc, c'est ça une croyance. C'est pour ça que c'est si puissant, parce que ça transforme en fait notre perception des autres. Ça veut dire que si à un moment donné, moi qui suis en manque de confiance, je suis en train de parler devant un public, et qu'il y a deux personnes qui me regardent un peu du coin de l'œil là-bas et qui se marrent, évidemment, l'interprétation, c'est qu'ils se marrent parce que je suis quelqu'un qui n'est pas forcément au top, etc. Et puis, dès que je vais devoir parler, la préoccupation qui va arriver, c'est « Est-ce que je vais dire est intéressant ? » Et très souvent, d'ailleurs, ça peut être lié à ce que j'appelle des fichiers, c'est-à-dire des expériences vécues qui se sont amassées, un peu comme un effet boule de neige, et qui font que du coup, ça fait partie de mon identité, que de me sentir intérieurement, du coup, un petit peu en dessous des autres. Alors, que faire par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on peut changer ? La première chose, c'est d'accepter cette réalité. Ce que je disais donc, envahi par ce ressenti, du coup, on est en train d'évaluer l'environnement en fonction de ce ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut d'abord aimer ce ressenti, se reconnaître là-dedans. Et moi, j'aime bien cet exercice qui consiste à prendre les deux mains et à me dire « Effectivement, de temps en temps, je ne me sens pas très important. » Et si on voulait aller un peu plus loin, on pourrait dire « Sur quoi, en fait, je me base pour affirmer que je ne le suis pas ? » Et puis, laisser revenir comme ça des souvenirs et puis de se dire « Effectivement, j'ai eu cette réalité parce que je n'ai pas forcément fait beaucoup d'études » ou parce que mon père me dévalorisait ou parce que… etc. ou parce que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience, etc. Donc, ça, c'est la raison qui justifie en quelque sorte le ressenti que j'ai aujourd'hui. Et c'est intéressant parce que c'est une façon de prendre du recul, vous voyez, sur l'expérience que je peux vivre parfois. Et puis, heureusement, il y a la prise de conscience de ce que je voudrais vivre différemment. Donc, si par exemple, aujourd'hui, j'avais une croyance inverse, par exemple, au fond, que je peux tout à fait être à la hauteur, que finalement, je suis quelqu'un d'apprécié, quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui est capable d'envoyer en quelque sorte de l'énergie, qui est capable de s'exprimer devant des gens, qui a un message à faire passer, enfin bref. Et donc, du coup, il va falloir que je me connecte en fait à cette énergie, que je ressente cette énergie et que je me dis, ça, c'est une autre réalité. Et quand je vais commencer à me connecter à cette énergie, je vais même peut-être me rendre compte qu'il y a des contextes dans lesquels cette énergie, elle a plus de place. Et là, je vais commencer à accueillir, à prendre conscience d'événements, de situations, de contextes dans lesquels, évidemment, cette croyance positive, au contraire, s'affirme, se définit. Et donc, du coup, je vais avoir ces deux balanciers. C'est-à-dire, d'un côté, je suis dans la croyance parfois que je ne suis pas à la hauteur. Et puis, il y a des moments, et je peux dire sur quel moment, sur quelle référence, au contraire, je suis vraiment à la hauteur. Et de sentir ces deux énergies-là. Et déjà, ce sera un énorme pas que d'être en conscience de ces deux polarités. Et après, de se dire, comment je peux rester connecté à cette polarité, même si je suis dans un environnement où je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les compétences. Par exemple, je suis en public, c'est la première fois que je m'exprime. Et comment je peux garder cette polarité à l'intérieur de moi, cette sensation, et au fond, oser exprimer, oser reconnaître qu'il y a en moi ce potentiel. Et très tranquillement, comme ça, de changer ça. Moi, je vous invite vraiment à travailler sur ces deux polarités. Yeah, vous êtes toujours là, c'est super. On reste gardé le focus parce que ce que je vais vous dire, c'est très important si vous voulez renforcer votre croyance positive. Il faut absolument vous reconnecter à cette dimension et quand vous êtes connecté à cette dimension, d'aller chercher des références. Alors, commencez par aller chercher des références chez les autres. Y a-t-il des personnes qui ont connu ce truc-là et qui, aujourd'hui, sont plus connectées à ça ? Par exemple, des gens qui avaient peur de ne pas être à la hauteur et qui, aujourd'hui, sont devenus à la hauteur. Et là, vous allez trouver le prénom, le nom et le prénom des personnes. On dit « Ah oui, je pense à telle personne. » Ok, qui d'autre encore ? Et vous allez me chercher au moins cinq personnes que vous avez connues qui sont passées de A à B pour que votre cerveau, il réalise que c'est possible de passer de A à B. Et une fois que vous avez les cinq personnes, après, vous allez vous dire « Mais finalement, moi, dans ma propre vie, y a-t-il des situations dans lesquelles, avant, je ne me sentais pas à la hauteur ? » C'est-à-dire que je me sentais, vous voyez, dans le premier truc et dans lequel, aujourd'hui, je me sens là-dedans. Vous voyez ? Et vous allez jouer toujours sur ces deux polarités, mais cette fois-ci, à partir d'expériences que vous-même avez vécues. Donc, ce n'est pas des changements des autres, c'est des changements de vous-même. Souvenir, par exemple, d'un moment où, moi, je me souviens des premières conférences, c'est que la toute première conférence que j'ai faite, je n'y suis pas allé, en fait. Je me suis arrêté un kilomètre avant, j'étais dans mes deux cheveux jaunes, j'avais tellement peur, j'ai fait demi-tour, et on m'attend encore, si vous voulez. Donc, c'est vous dire que ce n'est pas gagné, quoi. Et aujourd'hui, je me dis « Waouh ! J'ai de l'excitation, c'est différent, je me sens beaucoup plus, évidemment, rassuré » et de montrer qu'il y a ces deux polarités. Et d'aller chercher comme ça deux, trois, quatre, cinq, si vous montez jusqu'à dix expériences que vous avez transformées, vous allez, en fait, intégrer au niveau neuro-émotionnel, eh bien, le facteur de changement. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est une petite technique qui est simple. Si un jour vous venez en PNL, vous verrez, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là, elle est vraiment puissante, et je vous invite à l'expérimenter. Voilà. Je vous remercie encore, cette vidéo était un petit peu plus longue. Je vous souhaite évidemment au maximum de profiter de ces techniques pour renforcer vos croyances positives. Et puis, je vous envoie un max d'énergie de cette nature pour que vous puissiez, encore une fois, révéler la vôtre. On se retrouve bientôt. Merci à vous. C'était Paulo, je suis ravi d'être avec vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501